Ces bouvilliers, qui autrefois, sans compter leurs immenses domaines de la Touraine et de l'Anjou, possédaient rue de Grenelle, un hôtel magnifique, n'avaient plus à Paris que cette ancienne maison de plaisance, bâtie en dehors de la ville au commencement du siècle dernier, et qui se trouvait aujourd'hui enclavée parmi les constructions noires de la rue Saint-Lazare. Les quelques beaux arbres du jardin restaient là, comme au fond d'un puits, la mousse mangeait les marches du perron, émiettée et fendue. On eût dit un coin de nature mis en prison, un coin doux et morne, d'une muette désespérance, où le soleil ne descendait plus qu'en un jour verdâtre, dont le frisson glaçait les épaules. Et, dans cette paix humide de caves, en haut de ce perron d'Ijouin, la première personne que Mme Caroline avait aperçue était la comtesse de Beauvilliers, une grande femme, maigre, de soixante ans, toute blanche, l'air très noble, un peu surannée. Avec son grand nez droit, ses lèvres minces, son cou particulièrement long, elle avait l'air d'un signe très ancien, d'une douceur désolée. Puis, derrière elle, presque aussitôt, s'était montrée sa fille, Alice de Beauvilliers, âgée de vingt-cinq ans, mais si appauvrie qu'on l'aurait prise pour une fillette, sans le teint gâté et les traits déjà tirés du visage. C'était la mère, encore, chétive, moins l'aristocratique noblesse, le cou allongé jusqu'à la disgrâce, n'ayant plus que le charme pitoyable d'une fin de grande race. Les deux femmes vivaient seules, depuis que le fils, Ferdinand de Beauvilliers, s'était engagé dans les oaves pontificaux, à la suite de la bataille de Castelfidardo, perdue par l'armoricière. Tous les jours, lorsqu'il ne pleuvait pas, elles apparaissaient ainsi, l'une derrière l'autre, elles descendaient le perron, faisaient le tour de l'étroite pelouse centrale, sans échanger une parole. Il n'y avait que des bordures de lierre, les fleurs n'auraient pas poussé, ou peut-être auraient-elles coûté trop cher. Et cette promenade lente, sans doute une simple promenade de santé, pour ces deux femmes si pâles, sous ces arts centenaires, qui avaient eu tant de fêtes, et que les bourgeoises maisons du voisinage étouffaient, prenaient une mélancolique douleur, comme si elles eussent promené le deuil des vieilles choses mortes. Alors, intéressée, Madame Caroline avait guetté ses voisines par une sympathie tendre, sans curiosité mauvaise. Et, peu à peu, dominant le jardin, elle pénétra leur vie, qu'elle cachait avec un soin jaloux sur la rue. Il y avait toujours un cheval dans l'écurie, une voiture sous la remise, que soignait un vieux domestique, à la fois valet de chambre, cocher et concierge. De même qu'il y avait une cuisinière, qui servait aussi de femme de chambre. Mais, si la voiture sortait de la grande porte, correctement attelée, menant ces dames à leur course, si la table gardait un certain luxe, l'hiver, au dîner de quinzaine, où venaient quelques amis, par quel long jeûne, par quelles sordides économies de chaque heure, était achetée cette apparence menteuse de fortune. Dans un petit hangar, à l'abri des yeux, c'était de continuels lavages, pour réduire la note de la blanchisseuse, de pauvres nips usés par le savon, rapiécés fil à fil. C'était quatre légumes épluchés pour le repas du soir, du pain qu'on faisait rassir sur une planche, afin d'en manger moins. C'était toutes sortes de pratiques avaricieuses, infimes et touchantes. Le vieux cocher recousant les bottines trouées de mademoiselle, la cuisinière noircissant à l'encre les bouts de gants trop défraîchis de madame, et les robes de la mère qui passaient à la fille après d'ingénue transformation, et les chapeaux qui duraient des années grâce à des échanges de fleurs et de rubans. Lorsqu'on n'attendait personne, les salons de réception au rez-de-chaussée étaient fermés soigneusement, ainsi que les grandes chambres du premier étage. Car de toute cette vaste habitation, les deux femmes n'occupaient plus qu'une étroite pièce dont elles avaient fait leur salle à manger et leur boudoir. Quand la fenêtre s'en trouverait, on pouvait apercevoir la comtesse raccommodant son linge, comme une petite bourgeoise besogneuse. Tandis que la jeune fille, entre son piano et sa boîte d'aquarelle, tricotait des bases et des mitaines pour sa mère. Un jour de gros orages, toutes deux furent vues descendant au jardin, ramassant le sable que la violence de la pluie emportait. Maintenant, madame Caroline savait leur histoire. La comtesse de Beauvilliers avait beaucoup souffert de son mari, qui était un débauché et dont elle ne s'était jamais plainte. Un soir, on le lui avait rapporté, avant d'aume, râlant, avec un coup de feu au travers du corps. On avait parlé d'un accident de chasse, quelques balles envoyées par un garde jaloux, dont il devait avoir pris la femme ou la fille. Et le pire était que s'anéantissait avec lui cette fortune des Beauvilliers, autrefois colossale, assise sur des terres immenses, des domaines royaux, que la Révolution avait déjà trouvées amoindries et que son père et lui venaient d'achever. De ces vastes biens fonciers, une seule ferme demeurait, les Oblets, à quelques lieux de Vendôme, rapportant environ 15 000 francs de rente, l'unique ressource de la veuve et de ses deux enfants. L'hôtel de la rue de Grenelle était depuis longtemps vendu. Celui de la rue Saint-Lazare mangeait la grosse part des 15 000 francs de la ferme, écrasé d'hypothèques, menacé d'être mis en vente à son tour, si l'on ne payait pas les intérêts. Et il ne restait guère que 6 ou 7 000 francs pour l'entretien de quatre personnes, ce train d'une noble famille qui ne voulait pas abdiquer. Il y avait déjà huit ans, lorsqu'elle était devenue veuve, avec un garçon de 20 ans et une fille de 17, au milieu de l'écroulement de sa maison. La comtesse s'était raidie dans son orgueil nobilière en se jurant qu'elle vivrait de pain plutôt que de déchoir. Dès lors, elle n'avait plus eu qu'une pensée, se tenir debout à son rang, marier sa fille à un homme d'égale noblesse, faire de son fils un soldat. Ferdinand lui avait causé d'abord de mortelles inquiétudes à la suite de quelques folies de jeunesse, des dettes qu'il fallut payer. Mais, averti de leur situation en un solennel entretien, il n'avait pas recommencé. Coeur tendre au fond, simplement oisif et nul, écarté de tout emploi, sans place possible dans la société contemporaine. Maintenant, soldat du pape, il était toujours pour elle une cause d'angoisse secrète, car il manquait de santé, délicat sous son apparence fière, de sang épuisé et pauvre, ce qui lui rendait le climat de Rome dangereux. Quant au mariage d'Alice, il tardait tellement que la triste mère en avait les yeux pleins de larmes quand elle la regardait, vieillie déjà, se flétrissante à attendre. Avec son air d'insignifiance mélancolique, elle n'était point sotte, elle aspirait ardemment à la vie, à un homme qui l'aurait aimé, à du bonheur. Mais ne voulant pas désoler davantage la maison, elle feignait d'avoir renoncé à tout, plaisantant le mariage, disant qu'elle avait la vocation d'être vieille fille. Et la nuit, elle sanglotait dans son oreiller, elle croyait mourir de la douleur d'être seule. La comtesse, par ses miracles d'avarice, était pourtant arrivée à mettre de côté vingt mille francs, toute la dot d'Alice. Elle avait également sauvé du naufrage quelques bijoux, un bracelet, des bagues, des boucles d'oreilles, qu'on pouvait estimer à une dizaine de mille francs. Dot bien maigre, corbeille de noces dont elle n'osait même parler, à peine de quoi faire face aux dépenses immédiates si l'épouseur attendu se présentait. Et cependant, elle ne voulait pas désespérer, luttant quand même, n'abandonnant pas un des privilèges de sa naissance, toujours aussi haute et de fortune convenable, incapable de sortir à pied et de retrancher un entremet un soir de réception. Mère rognant sur sa vie cachée, se condamnant à des semaines de pommes de terre sans beurre pour ajouter cinquante francs à la dot éternellement insuffisante de sa fille. C'était un douloureux et puérile héroïsme quotidien, tandis que chaque jour, la maison croulait un peu plus sur leur tête. Cependant, jusque-là, Mme Caroline n'avait pointu l'occasion de parler à la comtesse et à sa fille. Elle finissait par connaître les détails les plus intimes de leur vie, ceux qu'elle croyait cacher au monde entier, et il n'y avait eu encore entre elles que des échanges de regards, ces regards qui se tournent dans une brusque sensation de sympathie derrière soi. La princesse d'Orviedo devait les rapprocher. Elle avait eu l'idée de créer, pour son œuvre du travail, une sorte de commission de surveillance composée de dix dames qui se réunissait deux fois par mois. Visiter l'œuvre en détail contrôlait tous les services. Comme elle s'était réservée de choisir elle-même ces dames, elle avait désigné, parmi les premières, Mme de Beauvilliers, une de ses grandes amies d'autrefois, devenue simplement sa voisine, aujourd'hui qu'elle s'était retirée du monde. Et il était arrivé que la commission de surveillance ayant brusquement perdu son secrétaire, Saccard, qui gardait la haute main sur l'administration de l'établissement, venait d'avoir l'idée de recommander Mme Caroline comme un secrétaire modèle qu'on ne trouverait nulle part. En effet, la besogne était assez pénible. Il y avait beaucoup d'écritures, même des soins matériels qui répugnaient un peu à ces dames. Et dès le début, Mme Caroline s'était révélée une hospitalière admirable, que sa maternité inassouvie, son amour désespéré des enfants, enflammait d'une tendresse active pour tous ces pauvres êtres qu'on tâchait de sauver du ruisseau parisien. Donc, à la dernière séance de la commission, elle s'était rencontrée avec la comtesse de Beauvilliers. Mais celle-ci ne lui avait adressée qu'un salut un peu froid, cachant sa secrète gêne, ayant sans doute la sensation qu'elle avait en elle un témoin de sa misère. Toutes deux, maintenant, se saluaient chaque fois que leurs yeux se rencontraient et qu'il y aurait eu une trop grosse impolitesse à feindre de ne pas se reconnaître. Un jour, dans le grand cabinet, pendant qu'un melun rectifiait un plan d'après de nouveaux calculs et que sa car, debout, suivait son travail, Mme Caroline, devant la fenêtre, comme à son habitude, regardait la comtesse et sa fille faire leur tour de jardin. Ce matin-là, elle leur voyait, au pied, des savates qu'une chiffonnière n'aurait pas ramassées contre une borne. « Les pauvres femmes ! » murmura-t-elle, « que cela doit être terrible, cette comédie du luxe qu'elle se croit forcée de jouer ! » Et elle se reculait, se cachait derrière le rideau de vitrage de peur que la mère ne l'aperçut et ne souffrit davantage d'être ainsi guettée. Elle-même s'était apaisée depuis trois semaines qu'elle s'oubliait chaque matin à cette fenêtre. Le gros chagrin de son abandon s'endormait. Il semblait que la vue du désastre des autres lui fit accepter plus courageusement le sien, cet écroulement qu'elle avait cru être celui de toute sa vie. De nouveau, elle se surprenait à rire. Un instant encore, elle suivit les deux femmes dans le jardin verre de mousse d'un air de profonde songerie. Puis, se retournant vers sa car, vivement, « Dites-moi donc pourquoi je ne peux pas être triste ? » ça ne dure pas. Ça n'a jamais duré. Je ne peux pas être triste, quoi qu'il m'arrive. Est-ce de l'égoïsme ? » « Vraiment, je ne crois pas. Ce serait trop vilain. Et d'ailleurs, j'ai beau être gaie, j'ai le cœur fendu tout de même au spectacle de la moindre douleur. » « Arrangez cela. Je suis gaie et je pleurerai sur tous les malheurs qui passent si je ne me retenais, comprenant que le moindre morceau de pain ferait bien mieux leur affaire que mes larmes inutiles. » En disant cela, elle riait de son beau rire de bravoure en vaillante qui préférait l'action aux apitoiements bavards. « Dieu sait pourtant, continue à-t-elle, si j'ai eu lieu de désespérer de tout. Ah ! la chance ne m'a pas gâtée jusqu'ici. Après mon mariage, dans l'enfer où je suis tombée, un jurier battu, j'ai bien cru qu'il ne me restait qu'à me jeter à l'eau. Je ne m'y suis pas jetée. J'étais vibrante d'allégresse, gonflée d'un espoir immense, quinze jours après, quand je suis partie avec mon frère pour l'Orient. Et lors de notre retour à Paris, lorsque tout a failli nous manquer, j'ai eu des nuits abominables où je nous voyais mourant de faim sur nos beaux projets. Nous ne sommes pas morts, je me suis remise à rêver des choses énormes, des choses heureuses qui me faisaient rire parfois toute seule. Et dernièrement, quand j'ai reçu ce coup affreux dont je n'ose parler encore, mon cœur a été comme déraciné. Oui, je l'ai positivement senti ne battais plus. Je l'ai cru fini. Je me suis cru fini, anéanti moi-même. Puis pas du tout. Voici que l'existence me reprend. Je rise aujourd'hui. Demain, j'espérerai. Je voudrais vivre encore, vivre toujours. Est-ce extraordinaire de ne pas pouvoir être triste longtemps ? Sa carte, qui riait lui aussi, haussa les épaules. Bah, vous êtes comme tout le monde. C'est l'existence, ça. Croyez-vous ? s'écria-t-elle, étonnée. Il me semble à moi qu'il y a des gens si tristes, qui ne sont jamais aigués, qui se rendent la vie impossible, tellement ils se la peignent en noir. Non, ce n'est pas que je m'abuse sur la douceur et la beauté qu'elle offre. Elle a été trop dure, je l'ai trop vue de près, partout et librement. Elle est exécrable quand elle n'est pas ignoble. Mais, que voulez-vous ? Je l'aime. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Autour de moi, tout à beau péricliter, s'effondrer, je suis quand même, dès le lendemain, gaie et confiante sur les ruines. J'ai pensé souvent que mon cas est en petit celui de l'humanité, qui vit, certes, dans une misère affreuse, mais que ragaillardit la jeunesse de chaque génération. À la suite de chacune des crises qui m'abattent, c'est comme jeunesse nouvelle, un printemps dont les promesses de sève me réchauffent et me relèvent le cœur. Cela est tellement vrai que, après une grosse peine, si je sors dans la rue, au soleil, tout de suite, je me remets à aimer, à espérer, à être heureuse. Et là, je n'ai pas de prise sur moi. J'ai la naïveté de vieillir sans m'en apercevoir. Voyez-vous, j'ai beaucoup trop lu pour une femme. Je ne sais plus du tout où je vais. Pas plus d'ailleurs que ce vaste monde ne le sait lui-même. Seulement, c'est malgré moi, il me semble, que je vais, que nous allons tous à quelque chose de très bien et de parfaitement gai. Elle finissait par tourner à la plaisanterie, émue pourtant, voulant cacher l'attendrissement de son espoir, tandis que son frère, qui avait levé la tête, la regardait avec une adoration pleine de gratitude. « Oh, toi ! » déclara-t-il, « tu es faite pour les catastrophes, tu es l'amour de la vie ! » Dans ses quotidiennes causeries du matin, une fièvre s'était peu à peu déclarée. Et si Mme Caroline retournait à cette joie naturelle, inhérente à sa santé même, cela provenait du courage que leur apportait sa car avec sa flamme active des grandes affaires. C'était chose presque décidée, on allait exploiter le fameux portefeuille. Sous les éclats de sa voix aiguë, tout s'animait, s'exagérait. D'abord, on mettait la main sur la Méditerranée, on la conquérait par la compagnie générale des paquebots réunis. Et il énumérait les ports de tous les pays du littoral où l'on créerait des stations. Et il mêlait des souvenirs classiques effacés à son enthousiasme d'agiauteur, célébrant cette mer, la seule que le monde ancien eut connue, cette mer bleue autour de laquelle la civilisation a fleuri, dont les flots ont baigné les antiques villes, Athènes, Rome, Tyre, Alexandrie, Carthage, Marseille, toutes celles qui ont fait l'Europe. Puis, lorsqu'on s'était assuré ce vaste chemin de l'Orient, ont débuté là-bas, en Syrie, par la petite affaire de la société des mines d'argent du Carmel. Rien que quelques millions a gagné en passant, mais un excellent lançage. Car cette idée d'une mine d'argent, de l'argent trouvé dans la terre, ramassé à la pelle, était toujours passionnante pour le public, surtout quand on pouvait y accrocher l'enseigne d'un nom prodigieux et retentissant, comme celui du Carmel. Il y avait aussi là-bas des mines de charbon, du charbon à fleurs de roche qui vaudraient de l'or lorsque le pays se couvrirait d'usines. Sans compter les autres menus entreprises qui serviraient d'entracte, des créations de banques, des syndicats pour les industries florissantes, une exploitation des vastes forêts du Liban, dont les arbres géants pourrissent sur place, faute de route. Enfin, il arrivait au gros morceau, à la compagnie des chemins de fer d'Orient. Et là, il délirait, car ce réseau de lignes ferrées, jetées d'un bout à l'autre sur les îles mineurs comme un filet, c'était pour lui la spéculation, la vie de l'argent, prenant d'un coup ce vieux monde, ainsi qu'une proie nouvelle, encore intacte, d'une richesse incalculable, cachée sous l'ignorance et la crasse des siècles. Il en flairait le trésor, il hénissait comme un cheval de guerre à l'odeur de la bataille. Madame Caroline, d'un bon sens si solide, très réfractaire d'habitude aux imaginations trop chaudes, se laissait pourtant aller à cet enthousiasme, n'en voyait plus nettement l'outrance. A la vérité, cela caressait en elle sa tendresse pour l'Orient, son regret de cet admirable pays où elle s'était crue heureuse. Et, sans calcul, par un contre-effet logique, c'était elle, ses descriptions colorées, ses renseignements débordants, qui fouettaient de plus en plus la fièvre de sa car. Quand elle parlait de Beyrouth, elle avait habité trois ans, elle ne tarissait pas Beyrouth, au pied du Liban, sur sa langue de terre, entre des grèves de sable rouge et des écroulements de rochers. Beyrouth, avec ses maisons en amphithéâtre, au milieu de vastes jardins. Un paradis délicieux planté d'orangers, de citronniers et de palmiers. Puis, c'était toutes les villes de la côte. Au nord, Antioche, déchue de sa splendeur. Au sud, Céda, l'ancienne Sidon, Saint-Jean-d'Acre, Jaffa et Tyre, la sourd actuelle qui les résume toutes. Tyre, dont les marchands étaient des rois, dont les marins avaient fait le tour de l'Afrique et qui, aujourd'hui, avec son port comblé par les sables, n'est plus qu'un champ de ruines, une poussière de palais, où ne se dressent, misérables et éparses, que quelques cabanes de pêcheurs. Elle avait accompagné son frère partout. Elle connaissait Alep, Angora, Brousse, Smyrne, jusqu'à Trébisonde. Elle avait vécu un mois à Jérusalem, endormie dans le trafic de Lieus 1, puis deux autres mois à Damas, la reine de l'Orient, au centre de sa vaste plaine, la ville commerçante et industrielle, dont les caravanes de la Mecque et de Bagdad font un centre grouillant de foules. Elle connaissait aussi les vallées et les montagnes, les villages des Maronites et des Druzes perchés sur les plateaux, perdus au fond des gorges, les champs cultivés et les champs stériles. Et des moindres coins, des déserts muets comme des grandes villes, avaient rapporté la même admiration pour l'inépuisable, la luxuriante nature, la même colère contre les hommes stupides et mauvais. Que de richesses naturelles dédaignées ou gâchées ! Elle disait les charges qui écrasent le commerce et l'industrie, cette loi imbécile qui empêche de consacrer les capitaux à l'agriculture, au-delà d'un certain chiffre, et la routine qui laisse aux mains du paysan la charrue dont on se sert avant Jésus-Christ. Et l'ignorance s'écroupissent encore de nos jours ces millions d'hommes, pareils à des enfants idiots arrêtés dans leur croissance. Autrefois, la côte se trouvait trop petite, les villes se touchaient. Maintenant, la vie s'en est allée vers l'Occident. Il semble qu'on traverse un immense cimetière. Pas d'école, pas de route, le pire des gouvernements, la justice vendue, un personnel administratif exécrable, des impôts trop lourds, des lois absurdes, la paresse, le fanatisme. Sans compter les continuelles secousses des guerres viles, des massacres qui emportent des villages entiers. Alors, elles se fâchaient, elles demandaient s'il était permis de gâtir ainsi l'œuvre de la nature, une terre bénie d'un charme exquis où tous les climats se retrouvaient, les plaines ardentes, les flancs tempérés des montagnes, les neiges éternelles des hauts sommets. Et son amour de la vie, sa vivace espérance, la faisaient se passionner, à l'idée du coup de baguette tout-puissant dont la science et la spéculation pouvaient frapper cette vieille terre endormie pour la réveiller. « Tenez ! » criait Sacchar. « Cette gorge du Carmel que vous avez dessinée là, où il n'y a que des pierres et des lentisques, eh bien, dès que la mine d'argent sera en exploitation, il y poussera d'abord un village, puis une ville. Et tous ces ports encombrés de sable, nous les nettoierons, nous les protégerons de fortes jetées. Des navires de haut bord stationneront où débarquent nos samarais aujourd'hui. Et dans ces plaines dépeuplées, ces cols déserts que nos lignes ferrées traverseront, vous verrez toute une résurrection. Oui ! Les champs se défricher, des routes et des canaux s'établir, des cités nouvelles sortir du sol, la vie enfin revenir comme elle revient d'un corps malade lorsque, dans les veines appauvries, on active la circulation d'un sang nouveau. Oui ! L'argent fera des prodiges ! Et, devant l'évocation de cette voix perçante, Mme Caroline voyait réellement se lever la civilisation prédite. Ses épures sèches, ses tracés linéaires s'animaient, se peuplaient. C'était le rêve qu'elle avait fait parfois d'un Orient débarbouillé de sa crasse, tiré de son ignorance, jouissant du sol fertile, du ciel charmant avec tous les raffinements de la science. Déjà, elle avait assisté au miracle ce port Saïd qui, en si peu d'années, venait de pousser sur une plage nue, d'abord des cabanes pour abriter les quelques ouvriers de la première heure, puis la cité de deux mille âmes, la cité de dix mille âmes, des maisons, des magasins immenses, une jetée gigantesque de la vie et du bien-être créés avec entêtement par les fourmis humaines. Et c'était bien cela qu'elle voyait se dresser de nouveau la marche en avant, irrésistible, la poussée sociale qui se rue au plus de bonheur possible, le besoin d'agir, d'aller devant soi, sans savoir au juste où l'on va, mais d'aller plus à l'aise, dans des conditions meilleures, et le globe, bouleversé par la fourmilière qui refait sa maison, et le continuel travail, de nouvelles jouissances conquises, le pouvoir de l'homme décuplé, la terre lui appartenant chaque jour davantage. L'argent, aidant la science, faisait le progrès. Hamelin, qui écoutait en souriant, avait-tu alors un mot sage ? Tout cela, c'est la poésie des résultats, et nous n'en sommes même pas à la prose de la mise en œuvre. Mais Sacchar ne s'échauffait que par l'outrance de ses conceptions, et ce fut Pi, le jour où, s'étant mis à lire des livres sur l'Orient, il ouvrit une histoire de l'expédition d'Égypte. Déjà, le souvenir des croisades le hantait, ce retour de l'Occident vers l'Orient, son berceau, ce grand mouvement qui avait ramené l'extrême Europe au pays d'origine, en pleine floraison encore, et où il y avait tant à apprendre. Seulement, la haute figure de Napoléon le frappa davantage, allant guéroyer là-bas, dans un but grandiose et mystérieux. S'il parlait de conquérir l'Égypte, d'y installer un établissement français, de donner ainsi à la France le commerce du Levant, il ne disait certainement pas tout. Et Sacchar voulait voir, dans le côté de l'expédition qui restait vague et énigmatique, il ne savait au juste quel projet de colossale ambition. Un immense empire reconstruit, Napoléon couronné à Constantinople, empereur d'Orient et des Indes, réalisant le rêve d'Alexandre, plus grand que César et Charlemagne. Ne s'est-il pas à Sainte-Hélène en parlant de Sidney, le général anglais qu'il avait arrêté devant Saint-Jean d'Acre ? Cet homme m'a fait manquer ma fortune. Et ce que les croisades avaient tenté, ce que Napoléon n'avait pu accomplir, c'était cette pensée gigantesque de la conquête de l'Orient qui enflammait sa car, mais une conquête raisonnée, réalisée par la double force de la science et de l'argent. Puisque la civilisation était allée de l'Est en l'Ouest, pourquoi donc ne reviendrait-elle pas vers l'Est, retournant au premier jardin de l'humanité, à cet Éden de la presqu'île hindoustanique qui dormait dans la fatigue des siècles. Ce serait une nouvelle jeunesse. Il galvanisait le paradis terrestre, le refaisait habitable par la vapeur et l'électricité, replaçait l'Asie mineure comme centre du vieux monde, comme point de croisement des grands chemins naturels qui relient les continents. Ce n'étaient plus des millions à gagner, mais des milliards et des milliards. Dès lors, chaque matin, Hamelin et lui eurent de longues conférences. Si l'espoir était vaste, les difficultés se présentaient nombreuses, énormes. L'ingénieur, qui justement était à Beyrouth en 1862 pendant l'horrible boucherie que les Druzes firent des chrétiens maronites et qui nécessita l'intervention de la France, ne cachaient pas les obstacles qu'on rencontrerait parmi ces populations en continuelle bataille, livrées au bon plaisir des autorités locales. Seulement, il avait à Constantinople de puissantes relations. Il s'était assuré l'appui du grand vizir, Fuad Pacha, homme de réel mérite, partisan déclaré des réformes. Et il se flattait d'obtenir de lui toutes les concessions nécessaires. D'autre part, bien qu'il prophétisa la banqueroute fatale de l'Empire ottoman, il voyait plutôt une circonstance favorable dans ce besoin effréné d'argent, ces emprunts qui se suivaient d'année en année. Un gouvernement besogneux, s'il n'offre pas de garantie personnelle, est tout prêt à s'entendre avec les entreprises particulières dès qu'il y trouve le moindre bénéfice. Et n'était-ce pas une manière pratique de trancher l'éternel et encombrante question d'Orient en intéressant l'Empire à de grands travaux civilisateurs, en l'amenant au progrès pour qu'il ne fût plus cette monstrueuse borne plantée entre l'Europe et l'Asie ? Quel beau rôle patriotique joueraient là des compagnies françaises ! Puis, un matin, tranquillement, Amelin aborda le programme secret auquel il faisait parfois allusion, ce qu'il appelait, en souriant, le couronnement de l'édifice. Alors, quand nous serons les maîtres, nous referons le royaume de Palestine et nous y mettrons le pape. D'abord, on pourra se contenter de Jérusalem avec Jaffa comme port de mer. Puis, la Syrie sera déclarée indépendante et on la joindra. Vous savez que les temps sont proches où la papauté ne pourra rester dans Rome sous les révoltantes humiliations qu'on lui prépare. C'est pour ce jour-là qu'il nous faudra être prêt. Sacchar, béant, l'écoutait dire ces choses d'une voix simple, avec sa voix profonde de catholique. Lui-même, ne reculait pas devant les imaginations extravagantes, mais jamais il ne serait allé jusqu'à celle-ci. Cet homme de science, d'apparence si froide, le stupéfiait. Il cria, « C'est fou ! La porte ne donnera pas Jérusalem ! » « Oh ! Pourquoi ? » reprit paisiblement Hamelin. « Elle a tant besoin d'argent ! » « Jérusalem l'ennuie, ce sera un bon débarras ! » « Souvent, elle ne sait quelle partie prendre entre les diverses communions qui se disputent la possession des sanctuaires. » « D'ailleurs, le pape aurait en Syrie un véritable appui parmi les maronites, car vous n'ignorez pas qu'il a installé à Rome un collège pour leurs prêtres. » Enfin, j'ai bien réfléchi, j'ai tout prévu, et ce sera l'ère nouvelle, l'ère triomphale du catholicisme. Peut-être dira-t-on que c'est allé trop loin, que le pape se trouvera comme séparé, désintéressé des affaires de l'Europe. Mais de quel éclat, de quelle autorité ne rayonnera-t-il pas lorsqu'il trônera au lieu saint, parlant au nom du Christ, de la terre sacrée où le Christ a parlé. C'est là qu'est son patrimoine, c'est là que doit être son royaume. Et soyez tranquilles, nous le ferons puissant et solide, ce royaume. Nous le mettrons à l'abri des perturbations politiques, en basant son budget avec la garantie des ressources du pays, sur une vaste banque dont les catholiques du monde entier se disputeront les actions. Sakhar, qui s'était mis à sourire, déjà séduit par l'énormité du projet, sans être convaincu, ne put s'empêcher de baptiser cette banque dans un cri joyeux de trouvailles. Le trésor du Saint-Sépulcre ! Hein ? Superbe ! L'affaire est là ! Mais il rencontra le regard raisonnable de Madame Caroline, qui souriait elle aussi, sceptique, un peu fâchée même, et il eut honte de son enthousiasme. N'importe, mon cher Hamelin, nous ferons bien de tenir secret le couronnement de l'édifice, comme vous dites. On se moquerait de nous. Et puis, notre programme est déjà terriblement chargé. Il est bon d'en réserver les conséquences extrêmes, la fin glorieuse, aux seuls initiés. « Sans doute, telle a toujours été mon intention, déclara l'ingénieur. Ceci sera le mystère. » Et ce fut sur ce mot, ce jour-là, que l'exploitation du portefeuille, la mise en œuvre de toute l'énorme série des projets, fut définitivement résolue. On commencerait par créer une modeste maison de crédit pour lancer les premières affaires. Puis, le succès aidant, peu à peu, on se rendrait maître du marché. On conquérrait le monde. Le lendemain, comme sa car était montée chez la princesse d'Orviedo pour prendre un ordre au sujet de l'œuvre du travail, le souvenir lui revint du rêve qu'il avait caressé un moment, d'être le prince époux de cette reine de l'aumône, simple dispensateur et administrateur de la fortune des pauvres. Et il sourit, car il trouvait cela un peu niais à cette heure. Il était bâti pour faire de la vie et non pour penser les blessures que la vie a faites. Enfin, il allait se retrouver sur son chantier, en plein dans la bataille des intérêts, dans cette course au bonheur qui a été la marche même de l'humanité, de siècle en siècle, vers plus de joie et plus de lumière. Ce même jour, il trouva Mme Caroline seule dans le cabinet aux épures. Elle était debout devant une des fenêtres, retenue là par une apparition de la comtesse de Beauvilliers et de sa fille dans le jardin voisin, à une heure inaccoutumée. Les deux femmes lisaient une lettre d'un air de grande tristesse, sans doute une lettre du fils de Ferdinand, dont la situation ne devait pas être brillante à Rome. Regardez, dit Mme Caroline en reconnaissant sa car, encore quelques chagrins pour ces malheureuses. Les pauvresses dans la rue me font moins de peine. Bah ! écria-t-il gaiement, vous les prierez de venir me voir. Nous les enrichirons elles aussi, puisque nous allons faire la fortune de tout le monde. Et dans sa fièvre heureuse, il chercha ses lèvres pour les baiser, mais d'un mouvement brusque elle avait retiré la tête, devenue grave et pâlie d'un involontaire malaise. Non, je vous en prie. C'était la première fois qu'il tentait de la reprendre depuis qu'elle s'était abandonnée à lui, dans une minute de complète inconscience. Les affaires sérieuses arrangées, il pensait à sa bonne fortune, voulant aussi de ce côté régler la situation. Ce vif mouvement de recul l'étonna. Bien vrai, cela vous ferait de la peine ? Oui, beaucoup de peine. Elle se calmait, elle souriait à son tour. D'ailleurs, avouez que vous-même n'y tenez guère. Oh, moi, je vous adore. Non, ne dites pas ça, vous allez être si occupés. Et puis, je vous assure que je suis prête à avoir de la vraie amitié pour vous, si vous êtes l'homme actif que je crois, et si vous faites toutes les grandes choses que vous dites. Voyons, c'est bien meilleur l'amitié. Il l'écoutait, souriant toujours, gêné et combattu pourtant. Elle le refusait. C'était ridicule de ne l'avoir eu qu'une fois par surprise, mais sa vanité seule en souffrait. Alors, amie seulement ? Oui, je serai votre camarade, je vous aiderai. Amie, grands amis ! Elle tendit ses joues et conquis, trouvant qu'elle avait raison, il y posa deux gros baisers. Sous-titrage ST' 501